Et bien sûr, comme à notre habitude, nous nous interrogeons. Sénégal, trafic de visa au consulat de France, que valent les investigations de Paris ? Sénégal, trafic de visa au consulat de France, que valent les investigations de Paris ? En tout cas, nous nous interrogeons encore aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée Panafricaniste TV, qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plein de d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles Panafricanistes. Depuis octobre dernier, le mois d'octobre dernier, la DIC avait démantelé une mafia de trafic de visa au consulat de France à Dakar suite à une enquête diligentée par le ministère sénégalais des affaires étrangères qui a constaté une hausse des demandes de titres de séjour au consulat général de France à Dakar. Un nommé Sambadio gérant d'une agence de voyage et d'autres personnes ont été arrêtées à cet effet. Aussitôt informé de l'arrestation de Sambadio, Moussadio s'est rendu à l'agence de voyage pour récupérer tous les documents, passeport, réservation de billets d'avion et d'hôtel, copie de carte de séjour française et Tessera. Sambadio était chargé de démarche pour l'obtention des visas en complicité avec des agents du consulat de France à Dakar. Les cartes de séjour saisies, nous dit-on, étaient du faux et ont été envoyées via DHL par un Libanais nommé Hussein, établi en Turquie. Ce dernier faisait voyager les candidats libanais en Europe. Une fois à Dakar, il était chargé de les loger et de les amener à l'aéroport le jour de leur embarquement. Moussadio et son partenaire ont confié, lors de leur audition, qu'ils emposent pour chaque candidat une commission, tenez-vous bien, de 900 000 francs CFA. Les mises en cause sont actuellement en garde à vue pour associations de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usages de faux, portant sur des documents administratifs. Et bien, depuis ces agitations, le trafic de visas et de drogues n'a pas cessé. Il a plutôt décuplé avec la complicité des travailleurs français au consulat de France à Dakar. Pour soi-disant résoudre le problème, Gérald Darmanin était à Dakar. Sur la question de ce trafic de visas et de drogues, il dit, et je cite, « Nous constatons, et je pense que c'est un point de vue partagé dans le renseignement, qu'il n'y a pas, en tout cas pas, dans les quantités très importantes de drogues qui circulent entre le Sénégal et la France. Mais nous constatons que des personnes qui peuvent venir du Sénégal en France peuvent être coupables de ce trafic de drogues. » Ce dernier, comme en France, continue en déclarant, « Avant le Covid, il y avait à peu près 40 000 personnes qui avaient des visas pour venir dans notre pays. Aujourd'hui, on doit être autour de 25 000. On a encore une marge d'amélioration. Je suis venu dire à M. le ministre et au président de la République que nous serons particulièrement attentifs à ces améliorations pour le bien de nos deux pays, aux liens amicaux très importants. Concernant le trafic de drogues, c'est la loi du silence, la loi de l'omerta. Le ministre français n'a pas dit un seul mot. Complicité ou manque d'arguments, en tout cas, nous nous interrogeons. Sénégal, trafic de visas au consulat de France, que valent les investigations de Paris ? » Madame Lequichon, nous sommes avec le président Badakani encore ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. « Bonjour, mon cher Jocelyn. Nous dirons vers la fin d'année, je ne voudrais pas être la traîne. Je souhaiter ma meilleure vie de fin d'année à ta personne, à ta famille et constater que l'année est en train de finir. Il faudra que nous puissions nous arrêter et voir ce qui a été fait durant toute l'année. Beaucoup de choses, hein ? Beaucoup de choses. Même s'il est fait dans l'ingratitude générale, mais beaucoup de choses ont été faites. Alors, vous savez, quand vous luttez pour l'Afrique, vous n'attendez rien des Africains. Ils sont le peuple le plus ingrat de la Terre. Vous n'attendez rien des Africains. Il faut continuer à faire le travail que vous faites et le faire. Quand vous payez votre dette, vous remplissez votre mission. Je suis à mon poste. Voilà, il faut toujours être à votre poste, mon cher Jocelyn. Donc, vraiment, j'ai accepté par anticipation mes voeux d'une bonne fin d'année. Que l'année se termine bien et que vous ayez des forces pour commencer, pour repartir dès le début de l'année prochaine. Je voudrais saluer toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant toute cette année. On ne les voit pas, ils sont là, mais c'est un travail très ingrat. Et quand vous lisez les commentaires, tout le monde est content de l'amélioration de la qualité technique. Je voudrais rendre hommage à ces techniciens qu'on ne voit pas. Je voudrais saluer tous ceux qui se sont attachés à ce projet, à Pan-Africanisme TV. Je voudrais les saluer pour la fidélité. La fidélité. Peut-être que nous faisons un peu, ça leur plaît. Tant bien. Mais on va continuer, avec la grâce de Dieu de le faire. Merci de m'avoir invité une fois de plus pour le clore cette année autour de ce thème-là, des thèmes que vous avez choisis. C'est le moment également pour moi de réitérer mes vœux les plus sincères et les plus, on va le dire comme ça, les plus beaux pour l'année et qui va arriver dans les jours à venir. On va vous souhaiter santé, prospérité, amour, joie dans toutes vos entreprises, en espérant que l'année 2023 sera la meilleure de toutes les années que vous avez passées sur Terre. Le combat continue. Le combat continue, on ne va pas s'arrêter. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites. Et je pense que vous et moi, nous savons de quoi il est question. Cela fait 11 ans aujourd'hui. Bientôt 12 ans. C'est beaucoup. 11 ans que je vous ai rencontré. Mais moi, ça fait plus de 30 ans que c'est dans le combat. Oui, exactement. 11 ans, je vous ai rencontré au moment important pour démarrer, pour démarrer, pour lancer le mouvement qu'on appelle le neo-panafricanisme. Je ne sais pas en quoi il est néo, mais bon, pour lancer le mouvement panafricanisme, le relancer. On est arrivé où on est arrivé. Comme je le dis encore avec beaucoup, malgré l'ingratitude des Africains. On est quand même arrivé où on est arrivé. Il faut remercier le bon Dieu qui nous a soutenus et nous a préservés. Merci, Président Bada Kani, d'être là encore. Aujourd'hui, nous sommes justement le jeudi 29 décembre de l'An de Grasse 2022. C'est la dernière édition d'ailleurs de l'année de Parole au Pan-Africanisme, Pan-Africaniste TV. Et nous sommes justement, nous terminons en beauté avec le Président Bada Kani sur deux sujets. Nous commençons par le premier d'ailleurs ce matin. Sénégal, trafic de visa au consulat de France. Que valent les investigations de Paris ? Président Bada Kani, je vais me tourner vers vous. Gérald Darmanin était justement cette semaine du côté de Dakar au Sénégal. Là-bas, on parle de trafic de drogue et surtout de visa au sein même du consulat de France. Et d'ailleurs, c'est des millions, voire même des milliards de France CFA qui sont brassés, on va le préciser, dans ce consulat du côté de Dakar. Mais Gérald Darmanin est venu nous faire savoir que jusqu'à pour le contraire, il ne voit pas encore ce qu'on parle de drogue et tout ce qu'on parle de trafic de visa. Qu'est-ce qui se passe justement de ce côté-là ? Ne vous étardez pas sur M. Darmanin. Il y a mieux à faire. Les dirigeants français sont ce qu'ils sont, des mafieux. Donc, vous avez vu très bien sa réaction. C'est de faire croire que les personnes que le trafic de drogue est alimenté, pas des personnes qui viennent de cette situation égale pour la France. Ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur jeu habituel. Donc, vraiment, on ne va pas s'attarder sur M. Darmanin. C'est ça de lui accorder une importance qu'il ne mérite pas. De manière fondamentale, je me suis demandé quel était l'important de ce sujet. Quand je m'avais donné, je vous connais dans la formulation de sujets plus sérieux, mais je me suis dit, mais, c'est quoi même ce sujet bidon ? Mais, à la fin, je me suis dit, mais, quand on creuse, je vois où vous voulez en venir, ce que vous voulez montrer en réalité. Pour parler du trafic de visa en tant que tel, tout d'abord, il y a le circuit formel officiel. Vous tapez aussi dans le consulat ou bien dans la base de France. C'est le consulat qui délivre le visa. Vous voyez, on vous donne les formules, les formuleurs sont là. C'est très beau, c'est très correct. Il y a tous les types de visa, long séjour, court séjour. Il y a tous les types de visa. On vous dit, comment vous déposer tel dossier tel jour, au bout de tel jour. On va vous répondre tout ça. Le circuit classique, il est bien formalisé, correct. Mais, simplement, ça fait sourire. C'est pour les naïfs. Tout ce circuit formalisé, c'est pour la forme. Vous voyez, c'est pour la forme. Dans les faits, mon cher Jocelyne, les visas ont toujours été l'objet de trafic. En particulier dans les consulats français. Dans ce qui concerne les consulats français, dans les pays africains. Vous êtes tout à vous d'avoir soulevé un cas. Vous avez oublié l'autre cas qu'il y a eu. Quand vous dites qu'on fait des enquêtes, quelqu'un n'apportisse à rien. En décembre de quoi ? Non, en 2021, il y a eu un trafic de visa et de faux passeports. Qui ont éclaboussé deux députés au Sénégal. Deux députés sénégalais. Et deux membres importants du mouvement Yanama. Une ONG Yanama. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire que, à l'occurrence, il y avait deux rappeurs, à l'occurrence, Kylifeu et Simon. Kylifeu et Simon, ils avaient été incassés. Ils avaient été incassés suite à des soupçons de trafic de visa et de fraude de passe. De passe-transport. On est où ? Quel a été le résultat de cette enquête ? Pourquoi la même chose recommence en 2022 ? Mais ça fait sourire. Ça a toujours été... Tous les consulats de France et les ambassades de France sont les lieux par excellence de trafic de tout genre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les Africains qui croient que les dirigeants européens, les employés européens ne cherchent pas de l'argent. Ils ne sont pas corrompus. Ça fait sourire. Quand quelqu'un est envoyé en Afrique ici, qu'est-ce que vous croyez ? C'est pour préparer sa retraite en France. Et les agents des consulats français se débrouillent pour gagner de l'argent. Préparer leur retraite. Donc, derrière tout le formalisme, derrière tous les principes formels qui encadrent la délivrance et des visas, il y a derrière toute une machinerie de trafic et de fraude organisée et couverte par les consuls et les ambassadeurs. Et les ambassadeurs. Il faut simplement s'arranger pour que, comme on dit, ça ne claque pas. Ça ne mette pas en danger certains équilibres politiques. Et que vous puissiez gérer la continuité du business indépendamment des alternances. Parce que quand une autre équipe arrive, les affaires explosent. Pourquoi ? Parce que l'autre équipe veut remplacer. Il s'agit en fait d'un remplacement d'un cartel par un autre cartel, d'un gant par un autre gant. Ça mène souvent à liquider une ancienne équipe qui avait mis son système sur pied. Mais quand c'est bien huilé, si vous savez intégrer les nouveaux arrivants, ça continue en silence. Ça c'est depuis la nuit des temps, mon cher Geoffrey. Donc, allez ici, quand vous allez ici, prenons le cas de Douala. Je dis ce que j'ai vécu. J'ai vu devant moi plein de personnes voyager sur la base de trafic de la prisonnière. Parrainé, il ne pouvait pas investir le conseil. Il sait très bien que ça, ce n'est pas un dossier clair, mais il valide. Parce que c'est un réseau, comme on dit chez nous. Vous payez un million, deux millions, deux millions. Tout à l'heure, vous avez soutenu l'intermédiaire, il y a 900, 900 000. Mais en réalité, il y a plusieurs personnes qui embarquaient. Oui, qui embarquaient. C'est ça, c'est ce que lui prend. Mais le divisé, on ne sait pas combien. Vous allez voir, ça fait deux millions. Mais les autres, souvent, où ? Ça reste là-bas dans le réseau intérieur. Et lui, il perçoit, on dit, ça a commis la commission. La fabrication des faux passeports. On sait comment ça se passe. Le trafic des photos sur les passeports. Je ne voudrais pas que les voyageurs africains m'en veulent. On peut vous tuer pour les papiers. Il ne faut pas qu'ils m'en veulent. Je ne veux pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je reste encore même, je reste sur le superficiel. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est un trafic, c'est connu, c'est clair et c'est net. C'est comme ça que ça fonctionne dans les consulats, dans les consulats français en particulier. Ça fonctionne comme ça. Mais la vérité, c'est de savoir, mais, qu'est-ce qui génère ce trafic ? C'est-à-dire, c'est dû à quoi ? Ça part d'un principe qui fausse tout ça. C'est que la délivrance des visas, pour le cadre des relations franco-africaines, a relevé toujours de cadeaux politiques et géopolitiques. C'est-à-dire que chaque fois qu'on délivre un visa, dans la tête des ambassadeurs de France et des consuls français, c'est toujours qu'on t'a donné le passeport pour aller au paradis. On t'a donné un passeport pour aller au paradis français. Donc, ça rentre donc dans la stratégie de sélection des meilleurs africains les plus évolués dans la civilisation pour atterrir au paradis. Au paradis. Ça a toujours été ça. Donc, ça n'a jamais été des critères, des critères, comment on dit ça ? Des critères objectifs qu'il y avait là-dedans. C'est-à-dire que quand vous mettez de côté les affaires, de quoi on appelle ça, des migrations choisies, où on vous vide de vos cerveaux, mais ça, il n'y a pas de problème, on les sélectionne très vite. Et puis, évidemment, ils n'ont pas de problème. Quand ils sont réplés, on les sélectionne très vite. Mais quand les gens qui vont pour le tourisme, il faut toutes sortes de gaffaires, des choses comme ça. Il y a des dents, vous avez plusieurs de trafics. Alors, c'est une arme politique. Le problème, c'est qu'au départ, c'est une arme politique. C'est-à-dire que les ambassadeurs et les consuls mettent bien un système pour garantir les visas aux amis politiques, à ceux qui roulent pour la France, à ceux qui travaillent pour la France. Le cas de ces deux rappeurs de mouvement Yanama, ça va vous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Les choses sont claires. Yanama, c'était une ONG, non ? Ça n'a pas été une ONG sur laquelle on a fait beaucoup de bruit à une période. Ce n'est pas ce que tu dis du Sénégal, oui. Ce ne sont pas les ONG qui permettent d'arriver de m'embarquer sur le pouvoir. ONG. Vous voyez très bien comment on met ce qui est un dispositif. On dit ONG, mais qui sont montés et créés en ce moment par la France africaine, c'est-à-dire par les autorités françaises pour jouer, manipuler le jeu de la terre, de l'alternance. Comment est-ce qu'on les tient ? Le gars qui anime une ONG. On s'organise pour qu'ils puissent avoir la possibilité de faire voyager les gens. En retour, ils gagnent de l'argent. Le consul peut couvrir. Le consul peut être le même dans le jeu pour gagner. C'est une façon de traiter des agents, des sous-agents. C'est une technique très élevée pour les traiter. Parce qu'on ne te tient pas à ça. On te tient à vie. On te tient à vie. Parce que... Moi, je m'ai dit que quelqu'un, c'est de le mouiller dans des trafics. Des trafics illégaux. Qu'on va tolérer. Tant qu'il est utile. Tant qu'il n'est pas utile, il ne sert plus à rien. Tout le système de service, c'est que le français. Ce n'était pas ça. Dégouer le Foucault. Dégouer le Foucault, c'était quoi ? Si au niveau du dégouer le Foucault, déjà, quand on crée le système, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de traces. Feu vert, feu orange. Il n'y a pas de traces. Ça marche, c'est bon, j'assume. Quand ça marche, je ne sais pas, ni vu, ni con. Il faut dématérialiser tout ça. Dans le jargon, on dit dématérialiser tout. Ça veut dire aucune trace. Mais si déjà, à ce niveau sommet de l'État, c'est le système secret même de pouvoir qui fait fonctionner toute la France afrique et qui a maintenu la domination de la France, pour ne pas aller que de ça sur le continent africain, vous croyez que vous, vous êtes sûr que vous croyez sur le niveau des ambassades et des consulats qui auraient quelque chose de régulier. Vous êtes sérieux ? Parce que l'ambassadeur et le consul, lui, il n'a pas qui ? Pour faire quoi ? Justement pour s'assurer que le véritable système informel fonctionne. Parce qu'il permet de tenir les gens dans des choses informelles et pas claires, en préservant une façade officielle. officielle. Oui, c'est-à-dire qu'on peut s'assurer que dans le secours officiel, ça passe, quelques personnes passent. Mais pour le reste, ça permet d'entretenir la marmaille de sous-agents et d'agents. Mais les agents vont vivre de quoi ? Ils vivent de quoi ? Ils vivent de ce trafic. C'est de cela qu'il s'agit. Au Cameroun, j'ai vu ça. J'ai vécu ça de mes yeux. J'ai vu comment les consuls, à l'époque, entretenaient une clientèle d'hommes politiques par le jeu de ces trafics de visa. Tout le monde connaît cette grande dame, je ne sais pas si c'était son nom au Cameroun, qui pouvait faire voyager n'importe qui, de délégation, voyager. Mais sous la base du clientélisme politique couvert, entretenu par ces réseaux de consulats et les ambassadeurs. Donc, c'est le cinéma qu'on est en train de faire. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Mais, je tente de vouloir démontrer que l'origine de cela, c'est quoi ? C'est que dès le départ, être français a toujours été recherché par les Africains. Et le colonne le sait, les Français le savent. Avoir ce qu'ils appellent le Kaolo, parlons comme ça comme au quartier, le Kaolo, c'est-à-dire ce document-là, pour entrer au paradis, les Africains sont prêts à tuer père et mère pour ça. Déjà à l'époque, quand on avait établi le système d'indigénat, mon cher Jocelyne, pour sortir de l'indigénat et entrer dans le royaume de l'évolution vers l'être humain reconnu comme tel par l'enfance, on a inventé les catégories de citoyens. La citoyenneté C, la citoyenneté B, A. Tout ça, c'est la citoyenneté française. Il y avait série A, série C, série B. Il fallait voir la course des Africains pour sortir de l'indigénat, pour sortir de l'indigénat et être digne d'être reconnu être humain par la France et pouvoir accéder au paradis. Le paradis. Le paradis. Le paradis. Tout le paradis. Tout le paradis. Qu'est-ce qui a changé ? Vous croyez que les autres ne savent pas tout le mensonge que les gens racontent souvent pour devenir exilents en France ? Vous croyez qu'ils ne savent pas ? Ils sont sérieux. Mais les mêmes choses se répètent à Canin. Ils savent. Les gens racontent des histoires, ils dénigrent leur pays, ils insultent qu'on veut me tuer, machin, ils consomment, ils savent que tu es mieux, c'est du cinéma. Mais ça permet de recruter les sous-agents et de les retourner contre leur pays. Je serai un gosse. Il faut bien comprendre les dessous de ce système de trafic. Ça permet de recruter les sous-agents. Ils arrivent à Paris et ils travaillent contre leur pays. Puisqu'on s'assure que leur situation ne soit jamais régularisée. Ils sont à mi-chemin entre la régularisation et la non-régularisation. Alors à partir de là, on peut les soumettre à toutes sortes de chantage et ils marchent comme ça. Donc, le fondement, c'est celui-là. Le trafic part de là. Et à partir de là, les consuls ont une marge de manœuvre. Chacun peut gérer au pas. Pourvu que, quand c'est trop grave, on te livre. Les gens qui sont au sommet livrent les sous-chiffres. Parce que dans la manœuvre, on va essayer de faire croire. On livre les sous-chiffres. Sauf quand il y a eu une réaction du pays qui est en relation avec la France pour une fois, comme on a déjà vu ces affaires étrangères du Sénégal, qui ont à un moment donné met l'œil parce qu'ils l'estiment. Mais cette affaire-ci, ce n'est plus une autre contrôle. Tant que c'est le pouvoir qu'il contrôle, c'est bon. Mais si le contrôle échappe au pouvoir et commence à menacer des équilibres politiques, des arrangements politiques, vous pouvez voir une réaction comme celle des milices des affaires étrangères du Sénégal qui fait semblant de dénoncer un trafic que lui a mis là longtemps couvert. Parce que les Yanamans, l'Aki ne savait pas. L'Aki, il ne savait pas. L'Aki, il n'était pas au courant des Yanamans. Parce que c'est ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Alors, mais c'est quoi ? Avec les histoires de ballet, c'est quoi, des bêtises comme ça. Donc, le principe, il est là. Il dit, ne voyons pas seulement l'écume, il faut voir le fond de l'affaire. Qu'est-ce qui fait que ce trafic, là, ne doit pas s'arrêter ? Parce que tant que le Sésame-là est considéré comme l'entrée au paradis, l'entrée au paradis, et qu'il y a le système informel de déstabilisation que la France met en main en France, qui a besoin des agents qui sont classés en catégorie. Les ONG sont la première façade pour mettre sous pied, n'est-ce pas, tout le système d'agents qui sont présidents des ONG, mais qui, en réalité, sont des sous-agents français. Alors, ils ont leurs enfants en France, au Cameroun, c'est connu, tous les pays de Cameroun, ils ont leurs enfants en France, l'assaut au financement. Mais comment ils gagnent leur vie, ces présidents-là ? Mais ce n'est pas les voyages. Ce n'est pas les voyages. Le dernier réseau qui a beaucoup marché c'est le réseau des homosexuels. Tu ne le sais pas, tu dis que tu es homosexuel, tu es menacé, allez, hop, on te donne le visa. Malheureusement, souvent, arrivé là-bas, tu vas être obligé de vivre avec les homosexuels. On n'imagine pas la suite. C'est connu. Des jeunes gagnent des millions d'argent dans des ans, mais ils sont présidents de l'ONG, ONG marchait ici, c'est comme ça. Mais c'est ça qui est le fond de l'art. C'est ça qui est le fond de l'affaire. Donc, je me disais ce matin, comment est-ce que je vais aborder ça ? Mais qu'est-ce que nous voulons savoir ? J'ai compris que non, en fait. C'était un prétexte pour qu'on touche la question de fond. La question de fond. C'est-à-dire que, pourquoi la France est considérée par les Africains comme un paradis ? Pourquoi les Africains aiment la France que leur pays ? La question fondamentale qu'il y a derrière ces visas. Vous ne venez pas pour l'autre pays avoir ce problème. Parce que, à partir du moment où quelqu'un ne considère pas, quand quelqu'un ne considère pas que aller dans tel pays, c'est un paradis. Quand, dans le pays, il y a une question, on sait que voilà la considération qu'on a dans tel pays. Mais on ne se vante pas avec les visas. C'est régulier. C'est-à-dire que, bon, les flux sont des flux, comme on l'a dit ça, sont des flux où il n'y a plus de sérérité, où les gens ne sont pas dans les dynamiques d'exil pour la survie. Et d'un côté, le paradis qui reçoit ceux qui veulent mourir chez eux. Alors que tout ça, c'est un système de mensonges bien organisé. Bien organisé. Quand le consulat français dit que, mais, il dit que non, il est surchargé. Il y a une surcharge. Il y a une augmentation de plus de 250 % de demandes de visa court séjour par rapport à la situation précovue. Mais cette augmentation, c'est qui ? C'est quoi ? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Cette augmentation, c'est juste pour ça. Mais où est le problème ? Où est le rapport entre l'augmentation et les trafiques ? Puisque si vous respectez les procédures légales qui sont mises en place, il n'y a pas de problème. Que ce soit augmenté ou pas, dès que les gens ne se respectent pas les procédures mises en place, vous ne donnez pas de visa. Mais quand les gens respectent, quand ceux-mêmes sont en règle et que les procédures mettent long, vous avez des personnes qui ont des conjoints, une conjointe ou un conjoint marié en France, qui demandent un dossier, qui demandent un visa, même pour entrer seulement. Ils étaient là, venus, même pour entrer. La procédure va mettre des mois. La raison, c'est quoi ? Et pendant ce temps, les gens voyagent souvent nés. Ils voyagent souvent nés. Déposent le dossier là. Ça sort en très peu de temps. Parce qu'ils sont dans un réseau anti-guémet politique. Ça, c'est le jeu de la France-Afrique. Ils sont logés quelque part, quelque part dans le jeu de la France-Afrique. Ils occupent une position. Mais je sais, on ne peut pas les refuser le visa. On ne peut pas les refuser le visa. Donc, moi, le problème de fond de l'affaire, la crise là qui entre, cette pseudo-crise là, qui s'organise, la crise, ils s'amusent à gérants pour s'amuser, ça pose le problème des relations qu'il y a entre les africains et la France. À quel moment on quitte du trafic des visas au trafic de drogue ? Parce que jusqu'à preuve de contraire, on a l'impression aujourd'hui que ce consul du côté de Dakar est englué dans un trafic de drogue à grande échelle. Mais, non, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un moment quitte ou pas. Ça veut dire qu'il y a des couvertures. Il y a des couvertures extrêmement sophistiquées. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, par exemple, que ce président local d'une ONG que vous mettez en place, cette ONG est créée et est reconnue, et même affiliée à la liste des ONG reconnues comme étant la société civile. Oui, la société civile reconnue par le gouvernement français. Donc, à partir du moment que vous êtes dans cette dynamique, vous êtes instabilé, reconnu, est-ce que vous demandez un visa ? Est-ce qu'on peut vous refuser ? Non. Mais si maintenant, en demandant le visa, vous êtes dans un réseau de vente de drogue, vente de drogue, quand est-ce que, quand est-ce que vous êtes vendeur de drogue, quand est-ce que vous êtes animatrice ou animateur du ONG ? Quand ? Ça se confond. L'un c'est de couverture. Je passe d'un à l'autre. Mais regardez les footballeurs. Moi, je prends un exemple pour vous expliquer. Il y a des footballeurs qui ont attrapé, non ? Ils étaient des passeurs, non ? Mais alors, quand quelqu'un signer un contrat de footballeur, il signer un contrat dans un club, avec toute la couverture légale, mais c'est nécessaire. Bon, alors, alors, il peut prendre des diètes qui ne pouvaient agir, il peut prendre des téléphones pour voyager, mais dites-moi, quand est-ce qu'on fait la différence entre le passeur et le footballeur ? Il n'est couvert par le football. Très bien. Il faut qu'il ait un problème avec le système. Il faut qu'à un moment donné, il soit en situation bizarre pour qu'on dise qu'on va, ok, exposons-le cette fois. Cette fois-ci. Alors, parce que, mais, il est en train de, il voyage, il fait ce qu'il va jouer au football. Il va jouer au foot, au football. Et il a signé un contrat extra-ordi. Donc, vous ne pouvez même pas le soupçonner qu'il peut vendre la drogue. Il a beaucoup d'art, mais souvent, vous ne savez même pas qu'il y a une bonne partie du contrat. Il y a des spéculations, il y a la drogue. Qui va vous le dire ? Puisque le système est huilé à un niveau très élevé, jusqu'à la FIFA. La FIFA, c'est une organisation très noble au nom, qui a des règles de transparence, et ça on dit, et qui est rigoureux en matière de gestion, de contenant, et que si on voit seulement une trace de drogue passer par là, vraiment, ça dit que c'est, ça dit que là-bas, on chasse la drogue, même dans l'esprit. Mais ça fait sourire. Qui ne connaît pas les liens qui sont entre les réseaux de la FIFA et la tour ? Ça fait sourire. Mais comment vous allez faire ? C'est-à-dire que cet élément est bien organisé. La couverture est bien sophistiquée au point où, au point où, pour que vous sachiez que ça, c'est un manœuvre de drogue, il faut que le système le lâche. Le système le lâche, vous n'allez jamais savoir. Vous n'allez jamais savoir. Donc, quand vous me demandez quand est-ce qu'on passe du trafic de visa au trafic de drogue, ça se confond. Quand on fait les faux passeports, vous avez pour l'exemple de la Turquie, quand on fait les faux passeports, et que les faux passeports sont dirigentés jusqu'au cœur du consulat, à partir de la Turquie. Vous voulez me faire croire qu'un consulat n'a pas les outils pour déceler un faux passeport ? Tout le fait. Pourquoi on déceler ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous allez voir que, bon, le gars qui a un faux passeport, qu'on laisse passer, parce qu'on dit que c'est passé entre les mailles du filet, n'est-ce pas ? On laisse passer. Mais quand il voyage, est-ce qu'il vous dit qu'il va vendre la roue ? Il ne vous le dira pas. Mais ceux qui sont dans le système savent que ça ne se t'aime pas. Pas ça. Il va dire qu'il voyage pour aller faire telle affaire. Il y a eu de l'argent pour ça. Il a eu une activité de couverture. Il y a toujours une activité de couverture. Mais la vraie activité, c'est la troupe. Quand vous connaissez un pays comme la France, qui est une des plaques pour rendre la mafia d'arrivée mondiale, c'est connu là maintenant, c'est connu, c'est connu, c'est connu, c'est connu, c'est connu. Et qui implique, dont les autorités à des niveaux très élevés ? Je ne sais pas si vous avez l'affaire d'un président qui avait un avion qui s'en foutait la roue. On se rappelle très bien. Mais c'est tout pour le président de la France. C'était justement le président de la France. Il n'est pas le seul dans ce cas. Le NACU trafique une activité momentalement coordonnée à des sommets les plus élevés. Il est tellement voulue que le problème de cette affaire, c'est la CIA. Mais qui peut toucher la CIA ? Alors, quand, à un moment donné, un agent devient indiscipliné, en termes de parlons comme ça, on va régler ce compte, en organisant un tralala autour de l'affaire, comment le drogue administration, la DEA aux États-Unis, a décidé depuis... Vous avez vu ce que la fortune de Bakarykou ? Oui. Non, vous vous croyez que Bakarykou, le président ministre d'un pays, est au cas... Ça dit que... Deux... Ça dit qu'il a installé la drogue dans tout un pays. Je suis un gauve. Et le président n'est pas au courant. C'est pas possible. Alors, on vient, on investigue, on dit que c'est lui. Quoi peut-être le dire que non, la drogue, elle est venue un problème de santé plus vite. En Côte d'Ivoire, par exemple, santé publique. Et le monsieur était le chef de la formation de l'Ontario installé comme grand mec dont tous ces gens ne connaissaient pas. Tous les fumois qu'on avait installés à ciel ouvert dans tous les quartiers populaires d'Abidjan, partout, les grandes villes du pays, on ne les voyait pas. Je suis un gauve. Mais qu'est-ce qui a empêché qu'on fasse dans quelque poids, on voit les fumois et à partir de là, on remonte. Mais dans ce réseau, vous avez tout un... Vous avez les footballeurs, les artistes, les pasteurs. C'est bien sophistiqué. Quand un pasteur s'est installé, il prêche Jésus. Mais en fait, c'est une couverture au ventre de la foi. Qui donne l'autorisation d'être pasteur. On ne sait pas et ça, on ne contrôle pas. Pour savoir qu'on contrôle l'activité, le juge fait une prêche comme une prêche non autorisée. Vous allez savoir que les déguiseurs sont contrôlés. Mais pourquoi ? On est très vigilant quand vous faites des prédications, par exemple, qui ne sont pas autorisées. Parlons comme ça. Mais la même vigilance n'a pas lieu. Quand vous faites des prédications normalisées, bien calibrées, qui ne dérangent pas, qui s'occupent des affaires du ciel, qui s'occupent des affaires de la terre, ça ne dérange pas. On ne se demande pas d'où vient tout l'argent que vous mobilisez. Donc, le réseau de Bakaïko, c'était clair. Vous y avez plein de pasteurs, plein d'imams, plein d'artistes. C'est-à-dire qu'un artiste, par exemple, il produit des chansons. Mais son client ne vit aucun rapport avec les chansons qui produit. Vous voyez bien que l'activité musicale n'est qu'un couvert, mais c'est l'activité avec laquelle ils ne voyagent pas partout. Partout. Donc, c'est pareil quand nous revenons sur le cadre du Sénégal. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez, les artistes ont des facilités extraordinaires pour avoir le visa. vous le savez, non ? On vous dit que non, c'est parce qu'en France, il y a trop de stress et il faut beaucoup de concerts. Il faut beaucoup de concerts pour que les gens ne meurent pas de stress. D'accord. Mais les gens ne meurent pas de stress pas seulement à cause de la musique. Vous savez, les statistiques sont des bons trucs, mais beaucoup de gens voyagent en fumant. Ils voyagent à se droguant. Les statistiques le montrent. Mais si vous faites des statistiques, ça veut dire que vous comptez les gens, non ? Demandez à ces gens-là qui les vendent à vous. C'est compliqué. Comment pouvez-vous faire des statistiques de drogues ? Vous dites qu'on a observé telle quantité de la population qui se drogue. Vous avez les chiffres, non ? Ça se passe comme bien. Pour compter, il faut les ressentir, les rencontrer, non ? Mais c'est compliqué de savoir où est-ce qu'un gars achète la drogue ou est-ce que... Mais attends, il y a un marché où le gars va obtenir la... Si vous savez que moi, je me drogue, je suis un gauve. Et que vous allez me dire que la drogue est un problème de santé publique. Mais attention. Dès que moi, je dis que je prends la drogue, vous m'attrapez, vous me dites que l'enquête, c'est facile, armand, mais pourtant, ils sont des centaines, des milliers. Les banlieues français sont abandonnées à des cartes de drogue. Ce n'est pas seulement une maladie française, c'est une maladie dans le monde entier. Allez, je t'ai l'air les histoires des anciens... Le coin noire. Non, ils ont parlé même de la drogue en Colombie-et-Consort au Mexique. Comment ? Leur arrestation. Comment les gars étaient devenus l'État dans l'État. Comment nous-mêmes jusqu'en prison, les gars ne sont plus que des chefs d'État. Ils ne sont plus que des présidents parce qu'ils ont sous la main des... Ils tiennent des dirigeants de puissance mondiale. un des chefs du cartel qu'on avait arrêté là, je crois, au Mexique. Mais, vous avez vu, son cas est spectaculaire. Son cas est spectaculaire. Le gars a exigé le type de prison qu'il voulait. Le type de garde que le gars voulait. Il a imposé tout ce même. Lui qui ? Pourquoi on a cédé ? Parce que l'essentiel du pays, à un moment donné, se confondait à la fois. D'où les pressions exercées pour qu'on légalise ça. Que ça veut une activité normale. Alors, ça bloque parce que la CIA n'a pas envie d'être concurrencée sur son terrain de l'un des financements de ses activités par d'autres pays qui vont. C'est pour ça que ça bloque encore et on fait semblant de lutter contre la toxicomanie. Alors que le vrai problème, c'est que la CIA est monopole pratiquement sur l'affaire. Elle ne veut pas être concurrencée. Donc, pour revenir dans le problème de fonds, mon cher, je suis un peu. le problème, il est là. Nous, les Africains, nous sommes très exigeants envers nos dirigeants. Nous avons le droit. Mais, les questions sont simples, je te le dis. Si toi, tu es un Africain qui trouve que la France est le paradis, pourquoi tu assumes que ton président ne peut pas aussi penser que la France est un paradis ? Pourquoi ? Il y a des raisons historiques qui nous amènent à bord de cette question avec beaucoup de... C'est un problème. En fait, nous sommes figés. C'est trop complexe, cette affaire. C'est-à-dire qu'en même temps, vous dites que, OK, les Français sont chez eux, ils ont pris nos pays, ils ont pris carrément nos pays. Ils font ce qu'ils veulent aussi, ils sont chez eux. Vous les avez votés. Les Africains ont versé le sang pour la France. Mais on a inversé le système au point où on continue à faire croire que non, c'est un don pour entrer au paradis. C'est un don. Et que c'est... Vous êtes miséreux et que vous venez chez nous pour entrer au paradis. Alors, on trie. On trie. On trie. Et pour 3 ou 4 visas, 100 000 peuvent mourir. 100 000, 200 000 sont prêts à se livrer. Donc, vous voyez que il faudrait que tout tout à fait soit réglé. Et ça va être... Ça va être... Ça va être dégué dans la mentalité des Africains. Les relations entre la France et l'Afrique, ce n'est pas avec un trait de baguette magique qu'on règle ça. Au moins, on peut équilibrer les rapports de force sérieusement. On peut corriger la tendance raciste extrêmement dédécrivée de ces rapports si nous-mêmes, les Africains, commençons à se respecter un peu. Et ça concerne tout le monde. Tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, les Africains font croire. Nous sommes encore en train aujourd'hui de réaliser que, par exemple, un, si on veut faire de bonnes études, il faut aller en France. Je ne sais rien pourquoi. C'est une bonne question. Non, mais à cause de l'état de nos universités. Mais ces universités sont comme ça, pourquoi ? À cause du système France. qui a été mis au pied. La corruption structurelle des relations France-Africaines. Ça dit qu'il n'y a pas les universités ici. Ce sont les universités coloniales. Ceux qui ont voulu changer ça, on les a assassinés, on les a tués. Tous les élites confondus qui ont voulu remettre ça ont été assassinés. Bon, attends, il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est-à-dire qu'en même temps, vous empêchez, n'est-ce pas, que le pays se libère, en même temps, vous tenez, vous alimentez un discours comme quoi les dirigeants seraient irresponsables comme si c'était des dirigeants, en même temps, vous tuez tous ceux qui veulent changer les choses. Vous les tuez et vous imposez des sous-profets pour après dire que les sous-profets sont des vrais présidents, ils ne font pas le travail, ils ont tout ce qu'il faut pour libérer le pays. Vous niez la zone france, vous dites que c'est une zone normale, au contraire, les 1006 africains vont même mourir parce qu'il n'y a pas de meilleure zone monétaire au monde que la zone CFA. Donc, ça dit, vous voyez dans quelle pierre extraordinaire on s'est retrouvés. Si on veut se libérer, les choses doivent être claires, je sais. Vous ne me verrez pas, moi, maintenant, quand ils me mettent devant un continent français. C'est impossible, les Français eux-mêmes le savent. Mais pourtant, je parle de la langue française, non. ça veut pourtant dire que j'ai un problème particulier avec un Français. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Tant que on est dans ce principe colonial raciste qui est que on a une bande d'indigènes qui se battent pour entrer au paradis, ils ne remènent pas ces mots au président. C'est-à-dire que les présidents vont surgir d'où ? Si la matrice qui est censée produire les générations est basée sur ce genre de principe ou dans la tête ou dans nos têtes encore, ou dans nos têtes, c'est que en dernier ressort vraiment, c'est le paradis. C'est là où il y a la réussite. C'est là où il y a le succès. Il y a un problème de ce genre. Vous savez, l'entreprise coloniale, c'est un crime extraordinaire. Nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré. Vous savez, vous savez, ça se pose à une organisation, et une intelligence maléfique pour le faire. Je veux dire que le système a été mis situé pour déséquilibrer le rapport entre les pays occidentaux en général, la France en particulier et les pays africains. La richesse a quitté l'Afrique pour être transférée ailleurs. Le paradis a quitté l'Afrique, on l'a transférée ailleurs sur la base de l'entreprise colonienne. si nous n'arrangeons pas, Jocelyne Goss, à assumer toutes les conséquences d'une entreprise radicale de décolonisation, y compris dans la tête en considérant que le paradis n'est pas là-bas et que le paradis, il faut le rétablir ici. Avec tout ce que cela comporte, on ne s'en sortira pas. Et c'est ça la question. C'est ça que dirait l'affaire des visas. Vous voyez que là, il y en a, mais c'était ceux qui demandaient au départ de Wad, non ? Mais qui savait que derrière, c'était manipulé par la France et que derrière, il y avait les affaires des visas ? Regardons aujourd'hui en France. Prenons le cas du Cameroun. Vous voyez, un mouvement comme la base arrive à réglementer les voyages d'artistes en France. C'est-à-dire qu'un artiste qui a chanté pour Paul Biard est interdit d'entrer en France. au point où elle doit se répentir comme Cattino. La base pour un public vous dit que non, maintenant, ok, elle se répentir, c'est bon, on verra. Elle va entrer en France, mais elle aura une année probatoire d'un an, on va l'étudier pour voir si son répentir est-ce. Vous êtes sérieux ? C'est à la base d'organiser des voyages en France. Vous ne voulez pas de comprendre ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Comment est-ce que la France se délègue à des sous-agents qu'on fait entrer en France sur la base de ce type de trafic et qu'ils sont en situation ni régulière ni non régulière, ils sont au milieu et à qui on peut faire toutes sortes de choses les plus infâmes pourvu que ça serve à déstabiliser les pays ? Vous pouvez chanter pour M. Kanto ou pour notre leader de l'opposition. C'est très bien. Mais si vous chantez pour Paul Biard, vous interdit de séjour en France à qui on fait croire que la police française n'est pas capable de discipliner ces gens ? À qui on fait croire ça ? Donc, aujourd'hui, M. Ngoz, vous ne pouvez pas arriver si on se souvient que vous avez soutenu Paul Biard. Vous ne pouvez pas entrer en France. La baffe peut sortir une fatwa. Vous n'entrez pas en France. Mais les artistes qui sont dans le good way n'ont aucun problème. ils n'ont aucun problème. Donc, c'est un des... Vous voyez que... Mais tout ça pour gérer ça, le Stingos. Il faut bien qu'on organisait les trafics. Les trafics sont la condition pour gérer tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est le royaume du mensonge. C'est un royaume qui est basé sur l'abjection. C'est-à-dire que le fait principal c'est quoi ? C'est que on est venu transformer la richesse là où elle était. On l'a prise dans l'Afrique pour amener en France. pas de voix les prisonnières, les massacres, les genocides, le mensonge, le viol. Ça, c'est l'infrastructure de base. Comme ce n'est pas avoir en public. On ne peut pas dire ça. Donc, comme en public, il faut dire qu'on est une grande civilisation. On est venu les développer. Avant eux, avant nous, ils marchaient nus. Il n'y avait rien là-bas. On met une façade de public qui correspond à ça. Mais la réalité est celle-là. Pour entretenir et maintenir l'hégémonie, vous êtes obligés de trafiquer. Parce qu'à l'origine, il y avait le trafic de Slingos. Il y aura toujours le trafic. L'essai d'Armanin, c'est un pauvre type, c'est un minard. Il y aura toujours le trafic. Ça ne finira jamais. Macron est arrivé et il dit je vais changer la France d'Afrique. Sarkozy a dit pareil. Hollande a dit pareil. Mitterrand a dit pareil. Jusqu'à a dit pareil. Pompidou a dit pareil. Pourquoi ça reste toujours là? Pourquoi ça ne bouge pas? Macron fait le cinéma. Lui, il y avait c'est les ONG. C'est toujours la France d'Afrique. Ça ne veut rien dire. Tu as changé quoi? Tu ne peux pas changer ça. Parce que dès le départ, c'est fondé sur le mensonge, le crime. Il y a une injustice extraordinaire qui s'est faite. Il y a le crime des crimes. Vous êtes venus, vous étiez pauvres, vous êtes venus ramasser la richesse pour amener chez eux. Mingo. Pour maintenir un tel système. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire. De tels systèmes sont toujours maintenus par le mensonge, le crime, les guerres. ça ne peut pas être régularisé. Donc, la régularisation, les lois sont purement formelles pour cacher le vrai système qui est quoi? Le trafic de tout genre. Le trafic jusqu'au trafic suprême. Le trafic des êtres humains. Merci à vous, Président, Balakani, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Mon cher Jean-François. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Paroles pan-africanistes. Passez une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada